Voilà, il est l'heure. Et puisque j'ai dit que nous fonctionnons comme les montres suisses, avec la précision qui est légendaire dans ce pays, le siège social de Juris Diversitas est à Lausanne, donc nous sommes à l'heure de Lausanne. Bienvenue à cette session sur le droit caché dans la littérature. Le droit est quelquefois très visible dans la littérature. Il y a beaucoup de romans qui tournent autour d'affaires judiciaires, bien sûr les romans policiers, ou même dans la littérature générale. Et nous allons donc avoir trois présentations. Successivement, nous aurons donc le professeur Dario Alparone de l'Università dell'Estudio di Catania, qui nous parlera de l'inconscient, la loi et la jouissance. La jouissance est très présente dans les codes civils, notamment pour la définition du louage. Nous aurons ensuite Le droit d'auteur comme avatar des risques pacificateurs par Arnaud Billon de l'Université de Lyon, en allemand mater, et La face cachée de l'œuvre de la vie d'Oscar Wilde, fondement d'une pensée critique tragicomique du droit, par notre collègue Yves Cogan de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, Canada. Et donc, je vais donner la parole à notre collègue Alparone, Dario. C'est à vous et je vous invite, donc vous êtes déjà, vous avez activé l'audio et vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Je parlerai dans mon rapport de la loi cachée, du rapport entre la loi et la jouissance dans une perspective psychanalytique. Et c'est intéressant, il est intéressant que mon intervention a été mise dans ces sciences sur la littérature parce qu'en effet, entre psychanalyse et la littérature, il y a un lien inconscient très fort et en effet, Freud peut être vu comme un écrivain dans une certaine perspective. Je parlerai par des lois civiles, mais des lois pénales parce que je suis docteur de recherche, oui, en sciences politiques et sociales. Je suis psychologue et docteur de recherche et ma recherche a été centrée sur la criminologie. Donc, j'espère que ça vous intéresse d'une certaine façon. Et bon, j'ai parti. Ma contribution au débat sur le dark side of the law trouve son origine à partir de notre orientation psychanalytique des psychologues et cliniciens. On arrivera alors à formuler notre perspective psychanalytique sur la dette face cachée de la loi à partir de la formation de sujets en tant que tels, c'est-à-dire à partir de la formulation des circonstances structurelles de rapports fondamentaux que tous sujets humains ont avec la loi symbolique. Le but de notre rapport sera donc celui de montrer aux racines de la loi symbolique qu'il y a une dimension pulsionnelle fondamentale. On dira donc que la face cachée de la loi est la juissance. La méthode psychanalytique de l'observation et de l'écoute du sujet relève d'un rapport entre une secte et celui-ci de la loi symbolique. Au point qu'on peut dire que le sujet se produit en face à la loi. Cet axiome de la psychanalyste est au fond d'une façon précise d'entendre les sujets qui trouvent son origine dans la conception freudienne de l'être humain comme sujet pulsionnel. En fait, Freud, en écoutant les patients hystériques, opère une distinction fondamentale entre ce qui distingue les animaux des êtres humains. Dans les trois essais sur la théorie sexuelle, Freud remarque que ce qui caractérise le fonctionnement psychophysiologique des êtres humains est l'économie libidinale où les pulsions ont une très forte variabilité au niveau des formes et des contenus. Dans cette perspective, on pourrait dire que si les animaux ont des instincts, donc par termes comportementaux, des modèles assez rigides pour répondre principalement, mais pas seulement aux exigences de l'environnement dans un projet d'adaptation, on dira alors que l'être humain est de la dépulsion, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par une détermination fondamentale. Guylaine explique bien cette question par rapport à la technique. En fait, selon lui, la technique est une solution en s'impasse que l'être humain rencontre dans les processus d'adaptation au monde, puisque les sujets humains ne sont pas entièrement déterminés dans ce temps. Il recourt aux ressources techniques pour couvrir son manque, les gaffes entre lui et l'environnement naturel. La loi peut être vue dans ses sens comme une technique pour gérer la société humaine, pour donner aux sujets parlants un terrain assez stable pour vivre dans sa vie quotidienne. Dans un autre essai postérieur, les Moëlesa, Freud parle de la condition enfantile comme caractérisée d'un état d'iffleusigkeit qui désigne la condition d'impuissance absolue dans laquelle des sujets s'écroupent au début de son existence, en étant sous la dépendance matérielle d'un autre sujet, celui que Lacan appelle autre. A partir de cette condition d'indétermination et d'impuissance originaire, le sujet humain est posé en face de la volonté arbitraire d'un sujet tout puissant, l'écart-giver, qui peut faire de lui pratiquement tout ce qu'il veut. Dans ce moment, l'enfant connaît les frustrations de ses besoins, les restrictions à ses désirs que le monde réel entraîne. L'enfant commence à construire une relation au monde à travers l'autre, à travers un rapport des demandes et des besoins que l'autre peut bien satisfaire ou non satisfaire. Son rapport au monde n'est pas direct et plein et il a besoin de la méditation de l'autre. À sa regard, Bolck parlait en effet des processus de fétalisation à propos de l'être humain. Dans le rapport de l'être humain au monde, il y aura un manque fondamental en vide qui surgit à partir de cette relation de médiation de la dimension naturelle à travers l'autre. Un autre qui dans le temps deviendra le langage en lui-même. Miller remarque à ce propos que le langage opère une sorte d'évidence du monde. L'entrée dans l'ordre symbolique et de signifiant entraîne un dépassement du réel comme présence pleine et positive. Les symboles entraînent une sorte de mortification de l'objet réel. C'est la négation au sang hegelien de la réalité. Donc, le rapport originaire entre l'enfant et son autre se soutient sur la fondamentale indétermination pulsionnelle de petits êtres humains. La réalité n'est donnée pour l'être humain qui d'entre dans un rapport de médiation par le langage et le réel en soi est ce qu'on reste exclu par les symboliques. Le sujet est donc introduit dans le champ du langage grâce au rapport de dépendance qu'il y a avec les autres et dans la même façon, il rencontre pour la première fois quelque chose qu'on peut indiquer comme la loi. La loi montre ce rapport de dépendance que le sujet humain est l'être parlant établit avec l'autre pour la satisfaction des propres besoins. La loi en tant que figure de l'autre symbolique peut avoir un rôle pacifiant pour les sujets dans son fonction de reconnaissance symbolique de son désir et de sa subjectivité. Je coupe en petite partie de mon rapport sur les rêves et qu'il est intéressant mais on pourrait tourner sur ça dans le débat final. Donc, Miller affirme qu'on rêve contre la loi parce que dans le rêve on réalise notre désir à refouler notre désir inacceptable. Donc, on rêve contre la loi il dit. C'est-à-dire selon le modèle de l'inconscient produant et lacanien le rêve est l'instrument principal à travers lequel on exprime les contenus de l'inconscient qui sont refoulés par effet de l'ascension qui n'est pas que la loi sociale intérorisée par les sujets. Miller formule cette thèse pour montrer que comme il dit rien n'est plus humain que le crime. Le crime est possible seulement dans la société humaine dans ses formes de vie et qui sont organisées par des institutions des coutumes des morales en général en général ou loi symbolique qu'on peut suivre ou pas. Seulement l'être humain en tant qu'être parlant peut transgresser la loi d'avis et pas seulement pour une question logique. La transgression est possible seulement s'il y a une loi mais aussi pourquoi les sujets humains peuvent transcender les données grâce au langage. Il y a donc une connexion étroite entre loi langage créée. Pour comprendre mieux ce point il semble utile faire une petite référence à la thèse de Phoenix School qui opère une distinction fondamentale entre inenwelt et humwelt. Dans l'animal il n'y aurait il n'y aurait pas de vraie différence entre les deux c'est-à-dire entre l'expérience intérieure du monde et le monde avec lequel l'animal interagit. Entre ces deux aspects pour l'animal il y a une correspondance fondamentale dans son perspective d'adaptation. Pour l'être humain la question est un peu plus compliquée. Entre les deux dimensions il y a une séparation radicale une coupure. Dans l'écrit littoratera Lacan littorater Lacan parle des frontières à propos de la séparation de l'être humain par rapport au monde naturel. Il y a une coupure dans l'expérience humaine du monde qui est produite par le langage par l'intervention de Chambol sur l'objet réel. sur la réalité naturelle. Il y a donc un rapport fondamental entre langage et pulsion qui produit une sorte d'exil de l'être humain de tous rapports immédiats au monde. Dans cette perspective l'être humain ne vit pas dans un rapport immédiat avec l'environnement en direction de l'adaptation plutôt il répond aux pulsions qui comportent une grande variabilité des comportements de satisfaction dans une oscillation entre insécurité angoisse on pourrait dire et créativité. La loi symbolique met de l'ordre dans ses rapports problématiques de l'être parlant au monde et le crime pour sa part pourrait être vu alors comme une solution pour donner une forme à la pulsion. On pourrait dire enfin qu'il y a un lien entre le langage de crimes et pulsions. En effet dans ce niveau des discussions on pourrait ajouter une distinction fondamentale entre l'agressivité animale et la violence de l'être humain. L'agressivité des animaux est justement l'expression des schèmes comportementaux rigides. Normalement il s'agit principalement des réponses aux stimulations qui viennent de dehors de l'environnement. Le but de l'agressivité animale est principalement adaptif en tant que réponse déjà préfigurée et structurée en simulation venant de l'environnement. Par contre la violence est proprement caractéristique des êtres humains. La violence n'est pas ou pas seulement une réponse adaptive comme l'agressivité. Cette dernière est utile à chasser ou à défendre soi-même ou à la progéniture. La violence ne se limite pas aux dangers par ceux ou à la femme. La violence a un rôle actif est vraiment intentionnel. L'acte violent vise à un objet intentionnel ou à un objet qui pour l'être humain est doué d'un sang d'une valeur symbolique. Et pour suivre la pensée de Wittkestein afin qu'il y ait de sang ils sont nécessaires des formes de vie qui pratiquent des jeux de langage. En d'autres termes, la violence est étroitement entrelacée avec le langage et les pratiques sociales de production de sang. On ne parle d'agressivité soit dans les êtres humains soit dans les animaux, on parle des réactions comportementales qui se fondent sur des relations imaginaires, c'est-à-dire fondées sur les rapports du sujet à l'image de l'autre et à son image et à la sienne dans une dimension horizontale, duale et spéculaire. À ces propos, on peut penser au stade du miroir de Lacan. Dans cette perspective, l'agressivité humaine dans le milieu social peut être dépassée à travers le recours à la fonction des tiers de la loi symbolique à travers son effet de reconnaissance. En revanche, dans la violence, on retrouve impliquée de manière très forte la dimension du sang. Ce n'est plus l'image, mais le langage, le symbole à avoir un rôle central. L'agressivité et l'appartenance de la dimension imaginaire comme à la violence appartient à l'ordre symbolique. En plus, on pourrait dire que si l'agressivité est une réponse naturelle et adaptive utile à la conservation de l'espèce, la violence ne sert pas à un niveau naturel. C'est quelque chose qui naît des pratiques sociales. Par exemple, la violence de sacrifice dans certaines cultures, mais aussi dans la nôtre sous forme différente, n'est pas directement utile du point de vue biologique. Plutôt, elle est en train d'une perte symbolique pour la communauté. Je pense aux exemples de Marcel Maud à propos du don et aux pratiques tribales de Bochelac. La pratique sacrée du don demande une perte fondamentale qui met au risque la survivance de la communauté elle-même. Il est un acte violent des sacrifices insolument pour démontrer la valeur, l'honneur, le pouvoir de son groupe. Il s'agit d'une pratique toute concentrée sur les symboliques et sur les pratiques sociales impliquées qui produisent l'essentiel de cet acte. L'acte violent se destine à l'enfant de l'agressivité pour son caractère symbolique et des dépassements strictement nécessaires. si l'agressivité en tant que réaction adaptive vise à conserver les énergies et les ressources subjectives en revanche d'actions violentes issues sur la dépense. D'ailleurs, bataille relève un lien écroi entre les dons symboliques comme la pratique de Bochelac et le concept de dépense comme catégorie sociale fondamentale en tant que forme de jouissance du sujet humain. Dans l'acte de dépense, il y a le surjustement de la face cachée de jouissance et de la pollution des morts intrinsèques au symbolique. On pourrait trouver aujourd'hui les pratiques des sacrifices dans certaines organisations criminelles par exemple comme la mafia mais aussi dans le terrorisme religieux. L'aspect intéressant est que les crimes violents des organisations terroristes mafieuses répondent à des commandements à des exigences sociales à des coutumes d'énormes. Les terroristes comme les mafieux cherchent à réaliser à travers les récords à la violence la nécessité de la loi de l'honneur de la volonté des dieux etc. Ici, les sujets criminels répondent à la loi symbolique interférisée qui se caractérise comme absolue et totale. D'un point de vue psychanalytique il s'agit d'un impératif catégorique qui commande au sujet d'agir qui peut se craindre. Ce n'est pas un hasard que à un certain point de son parcours de recherche Lacan associe la loi morale de Kant en tant qu'énonciation formelle d'une nécessité rationnelle et la volonté de jouissance également catégorique et absolue de Sade. Le texte Kant avec Sade est pour Lacan un état essentiel dans sa compréhension de la vraie nature de Sourmois. La morale intérilisée par les sujets peut parfois prendre un aspect féroce et cruel. On dira Sade retourner contre les sujets lui-même jusqu'à produire un effet de jouissance. La voie de Sourmois dans certaines formes de psychose est entendue de manière hallucinatoire comme une voie extérieure au sujet mais qui n'existe pas dans la réalité. Et c'est pour cette raison qu'elle peut avoir des aspects des férocités qui poussent les sujets à l'action pour s'en débarrasser. Dans les cas de la criminalité des sujets nérosés ou pervers comme dans les cas de la mafia ou du terrorisme il arrive quelque chose de similaire mais la voie du Sourmois la voie de la jouissance est plus intégrée dans la personnalité du sujet et pousse à agir la pulsion des morts à l'extérieur à travers l'acte violent les crimes. Dans ce sens on pourrait dire que rien n'est plus humain que le crime parce que pour les êtres humains l'intériorisation des normes extérieures entraîne une certaine juissance. L'intériorisation de la loi dans les êtres humains dans les êtres parlants produit l'incense prendre conscience du Sourmois qui tout en étant inconscient est chargé par des aspects pulsionnels très forts qui la caractérisent par les traits de férocité et de couranté. À ces propos Fraude parlait des criminels par conscience de culpabilité en expliquant qu'il y a des délinquants qui commettent un crime pour se libérer du sentiment de culpabilité pour lui donner en forme une consistance dans la réalité sociale puisque la culpabilité intérieure pour un délit fantasmatique est bien pire. En suivant la même ligne interprétative la psychanalyste Meliana Klein affirme explicitement qu'on observe qu'on observe qu'on observe pas chez les criminels en déficit de moralité mais plutôt en sens moral plus fort que dans les personnes normes entre guillemets. Dans les sujets délinquants les surmois ont des aspects beaucoup plus sadiques de la norme. La loi est terrorisée par les sujets criminels à des aspects fantasmatiques féroces qui n'ont rien à faire avec la loi sociale positive. La loi de la régulation de la société la loi positive la loi objective de droit est terrorisée par les sujets en tant que loi fantasmatique surmoïque sadique. L'angoisse que le surmois féroce produit sur les sujets est telle qu'elle est le plus sacrée qu'elle lui fait extérioriser la pulsion destructive destructive. Dans ces sujets les surmois ordonnent la jouissance dans une coïncidence entre volonté morale et rationnelle de Kant et la volonté de jouissance des salles. Dans ce point de vue la loi positive et socialisée la loi publique de tous les jours est une forme de la loi qui peut épaiser les sujets employés aux angoisses fantasmatiques produites par les surmois. La loi publique dans sa fonction de reconnaissance des sujets devient un autre impersonnel et impartial. Les droits peuvent alors avoir la fonction d'empierre qui donne profondeur à la relation sociale en étant les garants selon la formulation du schéma L de l'art. D'ailleurs, Hegel dans la section de la philosophie de l'esprit objectif dans son encyclopédie affirme que la loi du droit est la en fait Bung, c'est-à-dire la négation, conservation et dépassement de la vengeance et il en parle à propos de la punition spécifiquement. Et en effet, plusieurs auteurs relèvent que le droit public est une garantie pour les sujets afin qu'ils ne demandent pas satisfaction d'un tort subi à travers la vengeance privée. La loi symbolique de la peine publique peut épaiser les sujets qui cherchent de donner un contenu à propre angoisse en forme à sa propre indétermination pulsionnelle. Par contre, la loi privée, celle de Sourmois, la loi fantasmatique, trouve sa propre base dans la violence et demande d'être satisfait par un acte afin d'éjecter la pulsion des morts. Dans les pratiques du sacrifice, on retrouve une coïncidence des aspects de la loi publique et de la loi surmoïque et pulsionnelle. Dans la pratique du sacrifice, on retrouve une satisfaction à des exigences sociales dans l'acte de violence quel qu'il soit. À partir de ce qu'on a dit jusqu'ici et pour conclure, on peut penser que dans les sociétés contemporaines, il y a encore des formes de satisfaction de la justice à travers la loi. On peut penser par exemple à la peine des morts qui est en vigueur encore dans beaucoup de pays dans le monde. La peine des morts n'est pas vraiment quelque chose, elle ne sert pas à réduire les délinquants et sa fonction des moyens de dissuasion n'est pas démontrée. Au contraire, elle a été depuis longtemps mise en cause. La peine des morts, elle, reste d'une certaine façon d'encontre la loi publique comme satisfaction d'un besoin de vengeance, comme satisfaction de la jouissance et d'externalisation de la pollution des morts. Nous, communautés sur un bouc émissaire. D'ailleurs, Kant était en défenseur de la peine des morts, de la peine capitale comme juste réponse au délit domicile. Justement parce que la fonction rééducative de la peine traitera l'être humain comme un moyen et pas seulement comme un bout. Dans ces sens, la peine des morts est la forme plus radicale pour exprimer la loi morale et absolue en tant que projection de la loi sur le moyen et des jouissances, la loi de sacrifice et de la vengeance. Merci pour l'attention. Un grand merci, chers collègues pour cette présentation qui nous amène vers des dimensions multiples et très diverses de ce qu'on entend par loi et bien sûr la psychanalyse est une forme de littérature. Vous avez tout à fait votre place ici et c'est une magnifique introduction pour ce panel et sans plus attendre, je vais passer la parole à notre collègue Arnaud Billon qui va nous parler du droit d'auteur comme avatar des rites pacificateurs. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, vous m'entendez correctement ? Très bien. Bon, c'est parfait, l'intervention de mon précesseur, c'est le bout que nous faire, la violence et le désir, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Alors étonnamment, en vous écoutant et sans être du tout spécialiste de psychanalyse, je me disais que le René Girard dont je vais parler attaque un défondement de la psychanalyse mais beaucoup de choses que j'ai entendues sont très proches d'affirmations girardiennes, donc c'est très intéressant. Est-ce que vous voyez mon écran ? Parfaitement, très bien, merci. Alors, je vais commencer quand même à te dire pour faire un encroge de l'actualité, commencer par l'idée de l'appropriation culturelle. On se demande en effet, de manière assez contemporaine, s'il est légitime que quelqu'un fasse œuvre de fiction dans un champ qu'elle ne la signe pas, par exemple, un auteur blanc écrit un roman qui met en scène comme un héros noir. Ce sont des aspects contemporains en tout cas aux élèves. Et si le droit d'auteur qui est mon autre sujet d'intérêt ne semble pas pour des raisons techniques apporter directement de réponse à cette question de l'appropriation culturelle. Parce que le droit d'auteur s'intéresse davantage à un individu et à une œuvre qu'a décidé et à des mondes sociaux. Mais on peut s'étonner même plutôt de la proximité et d'identifier de ces deux expressions. Vous voyez ? Appropriation culturelle, propriété intellectuelle. On a eu de propriété, on a eu de création intellectuelle et culturelle. Et ceci peut-être pourrait signaler c'est un petit peu ce que j'ai essayé de tester. Ce signal est la présence d'un fait commun, d'un phénomène saisi de manière différente par les deux théories, c'est-à-dire la théorie et la domination en tout cas de l'appropriation culturelle et la théorie du droit d'auteur en tout cas de la propriété intellectuelle. Alors, il s'avère, moi je pense qu'une troisième théorie, la théorie des désirs numéthiques, pourrait mettre en lien les deux premières. Et théorie, c'est qu'elles tâchent toutes les deux de saisir ou plutôt ce qu'elles tâchent, ce qu'elles cachent. Donc, c'est la théorie du penseur français René Girard dans laquelle les sociétés génèrent spontanément des dispositifs magiques, culturels, religieux et juridiques qui sont autant d'institutions pacificatrices vouées à canaliser la violence qui surgit naturellement des liabilités entre individus. Donc, c'est là qu'on voit sans doute un polyglia plus avec Freud puisque pour Girard, le désir est numétique qu'il vient d'une tendance spontanée de l'individu à désirer ce qu'ils autres désirent aussi. Donc, ces institutions pacificatrices, donc telles que le droit d'auteur, sont censées canaliser la violence qui surgit et dans tout groupe humain, en effet, les individus tentent par réflexe à désirer la même chose. Ceci positionne les individus en rivaux et une grande partie de la violence sociale résulte, en général, dans cette propension de désirs numétiques. Ainsi donc, les représentations culturelles, y compris le droit, ont une fonction implicite, mais fondant la taille de pacification sociale. Nous allons laisser maintenant de côté pour l'instant la question de l'appropriation culturelle pour faire un détour par cette troisième théorie et voir s'il y a un fait commun qui peut être saisi qui est plus de théorie de tâche de saisie. Alors, le droit d'auteur exégué par la théorie numétique. Pour le droit positif du droit d'auteur, l'auteur jouit sur son œuvre d'un droit exclusif, l'unité néanmoins avant le temps et sans empêcher sur cette liberté individuelle adverse. Alors, ces prescriptions, en fait, avec les législités à gauche, s'inscrivent idéalement dans les prévisions de la théorie numétique. L'œuvre originale, le désir rivalitaire est liquide. Il est susceptible de se fixer sur n'importe quel objet. À partir d'un moment où mon objet est moins désirable socialement, plus personne ne le désirait à ce moment. Donc, une notion d'œuvre de l'esprit aux contours incertains, délimitée par un critère d'originalité qui vise plus ou moins l'expression individuelle de la personnalité, selon les termes de la jurisprudence, d'un désir individuel créatif, cette notion d'œuvre originale est parfaitement offerte. L'œuvre est censée être le lieu de la cristallisation du désir l'objet des rivalités. Dans une tentative arbitraire, le législateur désignerait l'œuvre comme l'objet de la rivalité. L'exclusivité, deuxièmement, un droit positif pour lui de tenir les rigots qui peuvent être en matière de création culturelle, artistique, des artistes, des mécènes, des producteurs, des rigots à distance, pour empêcher la confusion de leurs désirs et de leurs intentions. Il peut décliner l'exclusivité en droits moraux qui permettent à l'individu créateur de délimiter les conditions terrestres symboliques et d'endroits économiques qui donnent le moyen de distribuer de l'argent, donc de monétiser la violence. Ce qui aussi correspond bien à la question de la prévention des rivalités par les institutions humaines chez Girard. Vous m'excusez de vous interrompre, je n'aime pas faire ça, mais il semble que l'audio ne soit pas excellent si on pouvait nous demander de parler plus lentement et de bien articuler, car nous avons des difficultés à vous entendre. Merci beaucoup. Mes excuses. Peut-être est-ce mieux ainsi ? Bon, tant mieux. J'en étais à dire que les exceptions, les limites aux droits exclusifs de l'auteur, en droit positif, c'est ma troisième catégorie à gauche, le droit pose des exceptions substantielles ou temporelles et l'exclusivité, en effet, sous le regard mimétique ne paraît plus nécessaire dans certains cas où l'isage pacifique de l'œuvre est assuré, lorsque l'humour parodique préside à la copie, par exemple, ou dans le cercle de famille. On ne pense pas que les gens vont devenir violents au sujet, se mettre à rivaliser autour des œuvres. Ou lorsque l'auteur est mort depuis longtemps, on ne songera plus à venger une copie de l'œuvre. L'action en contrefaçon, enfin, dans le droit positif, et on pourrait multiplier les exemples, elle permet de procéduraliser la résolution du conflit, ce qui correspond à une réutilisation en vue de la pacification. Il s'agit d'éviter le recours au lynchage d'un bouc émissaire par la foule exaspérée, ou plutôt, c'est un moyen raisonnable de trouver une victime émissaire symbolique dans la personne du contrefacteur. Le droit d'auteur positif peut donc être lu au prisme de la visée téléologique de la pacification sociale. On peut expliquer comment toutes ces notions permettent de mettre en place une représentation collective illusoire mais puissante dans laquelle chacun peut jouer son rôle dans une pièce déjà écrite où aucun scénario n'aboutit à la destruction sociale ni à la mise à mort assumée d'un bouc émissaire. Et ceci se vérifie également au regard des justifications du droit d'auteur, des justifications que les spécialistes et la doctrine juridique donnent du droit d'auteur. Le droit de propriété, d'abord, il est traditionnellement le moyen de tracer une frontière pour contenir la rivalité d'appropriation. Une fois que la société a affirmé solennellement la légitimité d'un titre de propriété, rares sont ceux qui songent à affronter cette unanimité. Ainsi, la propriété incorporelle, intellectuelle, est-elle-même de tenir, pense-t-on, les rivaux à distance ? Les créateurs savent que certaines chasses artistiques sont gardées, qu'ils ne peuvent pas s'y aventurer à moins d'une bonne raison ou d'une autorisation explicite des titulaires de droit. Deuxième justification, la justification humaniste ou personnaliste du droit d'auteur. Évidemment, ces trois justifications, en réalité, s'appuient les unes sur les autres. Mais justement, c'est intéressant de voir chez Girard que finalement, elles cherchent toutes à saisir, elles sont toutes aveugles en fait, mais elles cherchent toutes à saisir à peu près le même concept. La justification personnaliste, ainsi, on peut parler de liberté d'expression, de création, même de dignité humaine ou d'équilibre démocratique pour justifier le droit d'auteur et la jurisprudence, les juges européens ne se privent pas de le faire. Le droit d'auteur est toujours censé contribuer à l'avènement d'un fonctionnement social harmonieux, présenté explicitement comme institution pacificatrice. La justification économique, enfin, les arguments utilisent Tariste, qui s'appuient sur des modèles mathématiques et sur la théorie de l'incitation en particulier, même si ces modèles sont réfutés aujourd'hui. Ici encore, la fonction de pacification est bien présente, c'est le postulat du doux commerce par exemple. Il est clair que la distribution d'argent permet de procurer un équivalent universel à la réalisation des désirs. de satisfaire un puissant désir de liquidité. L'auteur contrefait mais indemnisé devra renoncer à sa vengeance. Avec assez d'argent, il pourra s'acheter n'importe quoi, réorienter son désir dans toute direction. À ce stade, nous voyons que les affirmations du droit d'auteur sont bâties selon une sédimentation historique dont les couches sont ancrées philosophiquement ou idéologiquement. Mais quel que soit l'angle d'attaque, sa fonction pacificatrice est toujours présente puisqu'il s'efforce de répartir les pouvoirs de distribuer les liquidités et de procéduraliser les conflits afin de séparer les égaux, de les empêcher d'en venir à la violence. Ensuite, le droit d'auteur comporte certaines zones d'ombre, certains angles aveugles qui confirment, qui vérifient aussi les prédictions de Girard. Le droit d'auteur positif ne dit pas tout. Une partie de l'interdit reste toujours implicite dans le droit. Ainsi, les prescriptions centrales du droit d'auteur ne rendent pas compte de sa visée concrète qui découle de sa fonction pacificatrice. Il s'agit d'empêcher que les rivaux se prennent mutuellement pour modèle, ce qui aurait pour effet d'exciter leur rivalité et les induire à la violence. Ceci est confirmé par un postulat boiteux du droit d'auteur, celui de l'autonomie créative. C'est la notion qui fonde le critère d'originéité du droit d'auteur en particulier. L'autonomie créative est en particulier l'objet de la chorale du Cid au XVIIe siècle. La crispation de Corneille et Scudéry sur des argusies littéraires assorties de menaces ne sont compréhensibles en dehors des légitimes débats littéraires théoriques, disons, que si l'on admet que plus important l'objet du désir, ce qui compte, c'est de savoir si les rivaux sont tombés dans le cycle de fascination exaspération tendanciellement violente. À rebours de la thèse de l'autonomie créative, fondement du droit d'auteur, la thèse mimétique suggère que l'inspiration et le désir de création artistique sont fouettés par la conscience que l'auteur a de ce que font ses contemporains, de ce qu'il désire. Autrement dit, le postulat de l'autonomie créative est illusoire mais nécessaire pour faire fonctionner le droit d'auteur comme un dispositif pacificateur. Si la rivalité créative était le principe infirmé, on ne pourrait plus affirmer, on ne pourrait plus recourir à l'institution pacificatrice, il faudrait affronter moralement et non juridiquement le problème sur quoi nous reviendrons rapidement. Un autre angle mort du droit d'auteur, c'est l'euphémisation systématique de la violence. Toutes les représentations implicites ou les postulats du droit d'auteur sont des représentations positives qui ne prennent jamais en compte que le caractère sacré de l'œuvre d'art, c'est simplement le tabou archaïque qui est visible dans les peins du repestre que l'on retrouve dans l'Antiquité avec la condamnation morale et légale du plagiat, que l'on retrouve dans les institutions sociaux, culturelles au Moyen-Âge, etc., dans toute l'histoire de l'humanité. Ainsi, l'histoire de l'art comme les représentations juridiques explicite l'édification pacifique de la peinture ou de la littérature. Mais elles ne disent jamais la violence de la création, les vexations, les abus, les rivalités, les jalousies, les convoitises, les pratiques honteuses. L'art contemporain, dans un retournement provocateur, lève parfois le voile sur une création à base d'excréments de divers fluides corporels. On ne veut pas trop évoquer aujourd'hui les rituels obscurs, esthétisés, sacrificiels qui parfois affleurent dans l'actualité ou dans les œuvres d'art. Cette inféminisation culturelle et juridique de la violence marque en fait la violence réelle du tréfonds. Les externalités ne sont jamais prises en compte dans les modèles juridiques, mais d'ailleurs artistiques. Les phrases que distraient des stars de la création, et je songe à l'œuvre de Bratis Tonnelis, par exemple, la violence suggérée et représentée ou franchement explicite des clips vidéo, les réseaux sociaux, la violence écologique d'Hollywood, le mouvement MeToo, ces deux derniers phénomènes, je dirais, deux mots. Tout ceci laisse supposer que le droit d'auteur ne joue pas parfaitement son rôle de pacification. À quoi bon ce regard phénoménologique ? Il était évident déjà pour nous que le droit s'occupe de régulation des conflits sociaux et tâchait de les prévenir, y compris le droit d'auteur, ça paraît assez naturel. Que le droit comporte une dimension sacrée ou taboue et que l'art, pardon, comporte cette dimension sacrée ou taboue n'est guère surprenant pour nous. Il faut voir comment on peut se comporter dans les musées, par exemple. Mais étonnamment, universelle et explicative, la théorie mimétique nous amène-t-elle néanmoins à éclairer autre chose que ce qui est déjà en plein jour ? Nous allons distinguer les leçons pratiques et théoriques attirées de cette conjonction des modèles du droit d'auteur et du modèle mimétique. Je vous laisse regarder ça qui est une reformulation simple de ce que je vais dire maintenant. En pratique, le caractère élusif, voire illusoire du droit d'auteur provoque une accumulation des violences différées. La séginotation de couches interprétatives fragiles au-dessus du tabou archaïque qui, en gros, tu ne copieras pas au risque d'exciter les rivalités des autres créateurs laisse croire que la violence est une menace qui s'éloigne. Mais secrètement, la violence se déchaîne derrière le rideau des représentations censées la contenir. Nous avons vu dans la conception utilitariste que le droit d'auteur permet au marché de trouver le juste prix des œuvres. La spéculation en matière d'art contemporain nous fait comprendre que ce prix est en fait un coût payé collectivement. C'est la décorrélation de la sphère financière et de la sphère réelle en économie qui est consensuelle, disons. Elle provoque de grandes violences différées. Par exemple, la facture écologique de l'activité hollywoodaine est considérable. Ou encore, les victimes de harcèlement révélés par MeToo payent le prix implicite mais faramineux de la libre circulation du désir créatif et de sa monétisation. Les agresseurs se trouvent légitimés par des représentations culturelles favorables qui sont favorables au génie artistique, aux grands collectionneurs, etc. La violence n'est pas moins réelle et finit par se manifester. Lisons le roman récent La familia grande, par exemple, de Camille Kouchner. Tout ceci malgré les tentatives aveugles du droit d'auteur et le mythe de l'art pacifique. Le prix à payer de cette pacification imparfaite, c'est l'accumulation du désir, jamais satisfait mais toujours disponible. D'un point de vue plus théorique, je distingue deux leçons simplement et j'arrive à la fin de cette présentation. On peut d'abord penser que la lecture du droit d'auteur comme institution pacificatrice insue est une confirmation expérimentale des propositions de Girard. Je la regarde comme telle. Ensuite, les effets allégés de pacification dans la perspective personnaliste peuvent être compris comme des prophéties autoréalisatrices. Je vous rappelle, c'est l'idée que protégeons les créations artistiques, ça va permettre à la liberté d'expression de procéder à l'édification sociale. Et en fait, il n'y a pas de principe actif de la liberté d'expression dans le sens où l'effet réel de la liberté d'expression n'est pas exclusivement vertueux, il est toujours ambivalent. On peut songer à l'affaire Mila. Le mieux que l'on puisse attendre des propositions fondées sur les droits de l'homme, c'est leur universalisation. Lorsque tout le monde y croira, nous aurons une unanimité de façade. Mais Girard nous prévient que l'unanimité de façade précède le sacrifice du bouc émissaire. Enfin, la théorie du désir mythique nous semble simplement être, revenant à des... Allons-y franchement, de ces lois naturelles au sens des classiques, donc non pas un commandement volontariste dont il faudrait appliquer la formulation théorique dans le monde réel. La formulation « tu ne copieras pas » est éminemment discutable. Mais l'information selon laquelle nous sommes à défaut d'accepter de sortir des logiques d'équivalence, des êtres tendanciellement jaloux et violents, y compris lorsqu'il s'agit de créer, ceci nous donne un éclairage raisonnable et en particulier éclaire les règles de droit. Le droit d'auteur doit donc compter avec cette régularité naturelle qui est le caractère mimétique du désir de création. La raison est lourdement entravée lorsqu'elle s'oblige à obéir à des formules associations volontaristes théoriques, à des modèles philosophiques, idéologiques, plutôt qu'à s'intégriger sur ce que les normes disent de l'ordre du réel. Si les acteurs du droit d'auteur avaient conscience de ce fonctionnement réel, peut-être feraient-ils des choix davantage équitables. Le dernier mot, mon dernier mot, ce serait de dire qu'on peut interroger toute représentation juridique et culturelle autour de l'art sous le prisme de la théorie mimétique pour y chercher un avatar toujours renaissant de ses institutions pacificatrices, les rivalités mimétiques prédites par Gérard. Revenons au problème épineux de l'appropriation culturelle. Dans le vertige mimétique, nous ne savons plus pourquoi nous nous battons. Ce sera-ce pour avoir raison, pour obtenir réparation, pour marquer notre territoire dans ce débat ? Mais nous voudrons à toute force accomplir ses objectifs de manière, bien sûr, mimétique. La mobilisation d'une théorie de la domination met en place, malheureusement, tout comme le droit d'auteur, un débat entre égaux. Les rôles de chacun sont soigneusement répartis entre rivaux, l'objet du désir est arbitrairement désigné, la compétition est située dans le champ du langage, la violence vaguement contenue, mais le désir, lui, qui est son carburant, ne sera jamais assouvi. Il nous faudra toujours un coupable à sacrifier de l'argent ou toute chose pouvant prodiguer des institutions pacificatrices. Le phénix de la violence attend de renaître. Les fils mimétiques nous aident à sortir de ce labyrinthe. Nos rivalités concernant l'appropriation culturelle relèvent de la spontanéité de nos convoitises mimétiques. Résistons à cette tendance et nous trouverons un chemin de collaboration effective et rationnel, à condition néanmoins de sortir du principe d'équivalence, de repousser tout été dé de vengeance. Je vous remercie un immense merci chers collègues pour cette présentation que j'ai trouvée tout à fait fascinante. Je suis depuis mes jeunes années un adepte de Girard et dans un article récent de Words of Comparative Law, je faisais allusion au désir mimétique. Je disais qu'il faudrait faire une lecture du droit par le prisme des idées de Girard et puis voilà, je vous écoute. Je vous enverrai mon article. Voilà, mais je fais le droit d'auteur, moi. Ah oui, 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 c'est tout à fait fascinant. Et je vais me tourner maintenant vers notre troisième orateur. Il va nous mener sur la face cachée de l'œuvre et de la vie d'Oscar Wilde. Cher Yves, vous avez la parole. Merci pour cette introduction. Merci aussi pour tout le travail et surtout pour votre perspicacité dans l'organisation de ce colloque. Alors, je vais éteindre ma vidéo. Peut-être que ça peut aider pour le sang. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? On voit bien l'écran et on vous entend bien même avec la vidéo. Vous pouvez laisser la vidéo. OK, d'accord. Alors, je vais commencer la présentation avec une anecdote qui concerne là où je suis tout de suite. Donc, je suis dans une petite ville à l'est du Canada qui s'appelle Moncton. Je sais qu'Olivier, vous connaissez. Asia aussi. Mais très peu de gens sont déjà venus à Moncton. Mais Oscar Wilde est venu à Moncton en 1882 et son expérience ici, lui, a fait dire quelques jours après, toute cette affaire illustre l'illégalité de la plupart des lois et l'immoralité de la plupart des institutions morales. Donc, on peut dire que, disons, les premiers pas vers l'anarchie d'Oscar Wilde se sont produits à quelques pas de là où je suis. Il avait 28 ans. Il était fraîchement diplômé d'Oxford et sauf un recueil de poésie plus ou moins bien reçu, il n'y avait à peu près rien écrit. Alors, pourquoi était-il dans cet avant-poste colonial un peu perdu sur la côte est du Canada? Eh bien, pendant deux ans, il a traversé de l'an au large de l'Amérique. Il donnait des conférences presque à chaque jour sur l'art décoratif et l'esthétisme en tant que philosophie et du coup pour développer sa notoriété, bien sûr. Il parlait ici, dans le contexte de cette citation, des lois qui permettaient l'emprisonnement pour dette. Et il parlait d'expérience car juste avant d'arriver au théâtre où il allait donner son allocution, un shérif lui a signifié un bref émis par un juge local. Donc, c'était un writ of capias ad respondendum qui essentiellement permet l'emprisonnement du débiteur. Et ça, il avait obtenu ce writ, ce bref avant même d'avoir subi un procès, mais c'était permis. On permettait l'arrestation d'un débiteur pour empêcher celui-ci de fuir. Alors, le shérif l'a menacé d'emprisonnement pour une soi-disant dette impayée qui découlait apparemment d'une rupture de contrat. Je pense que son agent avait accepté une offre plus payante et donc il avait dû annuler à la dernière minute un peu son allocution à Mountain. Alors, cette anecdote annonce une contribution importante à la pensée critique du droit, une facette moins connue sinon mieux cachée de cet écrivain irlandais qui mérite d'être étudié et peut-être même par les juristes. Alors, ce papier, ce n'est pas une biographie de Wilde ni une exégèse critique de ses œuvres majeures, bien qu'ils contiennent des éléments des deux, mais j'examine les questions que Wilde s'est posées et les réponses qu'il a proposées sur le droit et son corollaire. l'anarchie. Alors, je compte le faire en deux temps, donc avant et après son emprisonnement. Et avec recul, c'est assez ambitieux. J'aurais peut-être pu choisir une période pour le 20 minutes, mais je me lance. Aujourd'hui, on se souvient surtout d'Oscar Wilde comme un dandy, un martyr homosexuel et évidemment, c'était un écrivain brillant. Ses pièces de théâtre sont toujours jouées, ses romans, ses poèmes sont toujours lus et ses aphorismes sont souvent cités. Mais on oublie souvent sa profondeur philosophique et son radicalisme politique. Donc, la désobéissance, la rébellion et la résistance au décret de l'autorité étaient des principes centraux de la philosophie personnelle d'Oscar Wilde en plus d'avoir imprégné tout ce qu'il a écrit. Et selon l'intellectuel Gore Vidal, ce n'est pas la sexualité de Wilde qui l'a traîné derrière les barreaux, ce sont ses idées. Donc, l'homosexualité et l'anarchie étaient vues comme toutes deux subversives, contre nature et idéologiquement liées. Oscar Wilde lui-même se qualifiait comme un anarchiste. En 1893, Wilde a écrit dans un périodique français « Autrefois, j'étais poète et tyran, maintenant je suis artiste et anarchiste. » Et il s'agit d'une répudiation directe des remarques qu'il avait faites plus tôt dans sa carrière. Dans un de ses premiers poèmes qu'il avait publié lorsqu'il avait 26 ans, Wilde a écrit et je ne l'ai pas traduit celui-ci, je n'ai pas trouvé de traduction en fait, « Better the rule of one whom all obey than to let clamorous demagogues betray our freedom with the kiss of anarchy. » Il est un peu plus ambivalent dans un autre poème « Sonnet to Liberty » qui paraît une année plus tard, en 1881. Donc, il écrit « Tous les rois, par des coups sanglants ou des bombardements perfides, dérobent aux nations leurs droits inviolés et je reste indifférent. » Donc, il semble, ici, il dit « je reste indifférent », il semble prétendre ne pas se soucier des conflits politiques, mais « Et pourtant » il commence dans le dernier vers du poème « Et pourtant, ceux qui meurent sur les barricades, Dieu sait que je suis avec eux en certaines choses. Le rugissement de tes démocraties, tes règnes de terreur, tes grandes anarchies reflètent mes passions les plus sauvages comme la mer et donnent à ma rage un frère, la liberté. » Pour cette raison seulement, les cris dissonants ravissent mon âme discrète. Oscar Wilde va aborder la question de la violence politique, du droit ou l'absence de droit et la tyrannie dès le tout début de sa carrière, donc dans sa première pièce de théâtre qui est « Vera » ou « Les nihilistes ». Bon, on parle de nihilistes, mais on pouvait les appeler communistes, patriotes, on pouvait aussi les appeler les saignants, les anarchistes. Donc, tout ça, on utilisait un peu de façon interchangeable. Alors, cette pièce de théâtre présente un certain intérêt historique par sa coïncidence avec plusieurs événements importants. Donc, tout d'abord, elle fut écrite juste avant l'assassinat du tsar Alexandre II. Donc, mais elle n'a pas été bien reçue et elle n'a pas été jouée en Angleterre. elle était trop subversive. Donc, on a empêché qu'elle soit jouée sur les planches. C'est l'histoire d'une jeune femme, Vera Sabrooff, qui est convertie au nihilisme lorsque son frère est arrêté pour des activités politiques et exilées en Sibérie. Jurant de se venger, elle s'engage dans la cause de la liberté et rejoint une cellule conspiratrice qui complote pour assassiner le tsar. Le tsar, Yvan, pendant ce temps, devient de plus en plus paranoïaque et sous la direction de son méchant premier ministre, prépare une loi répressive particulièrement draconienne dont les détails ne sont pas discutés trop dans la pièce, mais les personnages s'y réfèrent comme la loi martiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wilde présente ici une critique de l'impérialisme britannique masquée comme une critique de l'impérialisme russe. et on pouvait bien voir les liens des actes de coercition utilisés pour gouverner l'Irlande en période de crise à ce moment-là. On se rappelle que Wilde était irlandais. Au tout début de l'intrigue, on a droit à quelques remarques légères sur la profession juridique. Ici, un des personnages qui dit « Vladimitri, il aurait pu rester ici et tenir l'auberge, mais lui, cette tête de plume et cervelée, doit aller à Moscou pour étudier le droit. Qu'est-ce qu'il veut savoir de la loi? Laissez un homme faire son devoir, dis-je, et personne ne le dérangera. » Ce à quoi l'autre personnage répond « Ah, mais on dit qu'un bon avocat peut enfreindre la loi aussi souvent qu'il le veut et personne ne peut lui dire non. » Et bon, l'autre personnage dit « C'est à peu près tout ce à quoi il s'en vend. » Mais ça se corse, donc l'intrigue devient de plus en plus sombre. Ici, on a la personnage principale qui parle de cette loi martiale qui a été adoptée pour assurer la sécurité publique. Elle dit « Le dernier droit auquel le peuple s'accrochait lui a été enlevé. Sans procès, sans appel, sans accusateur même, nos frères seront enlevés de leur maison, fusillés dans les rues comme des chiens, envoyés à mourir, mourir de faim, pourrir dans la mine. Savez-vous ce que signifie la loi martiale? C'est l'étranglement d'une nation entière. » Et ça, ça nous rappelle un passage que Ward va écrire un peu plus tard dans sa vie où il dit « Il n'y a qu'une pire chose que l'injustice et c'est la justice sans son épée dans la main. Quand le droit n'est pas la puissance, c'est le mal. » Alors, bon, par la presse, il a écrit d'autres pièces de théâtre qui ont été beaucoup mieux reçues et qui ont été immensément populaires, bien que souvent controversées, car elles se moquaient de la société avec ses paradoxes tout en forçant les publics respectables à rire de leurs propres hypocrisies. Et lorsqu'un ami de Ward a déclaré qu'une comédie, ça devait être comme un morceau de musique, Ward a catégoriquement nié, il a dit non, les comédies doivent être comme un coup de pistolet. Et donc, individuellement et ensemble, les quatre comédies de Ward, vous avez les titres à l'écran, sont des critiques de l'ambition carriériste, du double standard sexuel, du puritanisme et de l'hypocrisie. En fait, le point central de ces quatre pièces, c'est en quelque sorte l'intersection entre classe sociale et vie familiale ou, dit autrement, le lien entre l'Église, l'État et le commerce. Alors, ces comédies déconstruisent les normes de genre, les divisions de classe et la loi morale. Elles proposent à la place un code anarchique qui met l'accent sur le rôle de l'amour, de l'acceptation et de l'individualité. En fait, elles affirment le caractère unique et précieux de chaque individu au-dessus des exigences de tout système de loi ou formule rigide. Par exemple, dans « Une femme sans importance », dans cette pièce, on parle d'une filiation non reconnue et des enfants hors mariage et donc illégités avec humour ou parce que toujours avec humour parce que, comme que Wilde lui-même a dit, si on ne les fait pas rire, ils vont vous tuer. Donc, si on veut leur dire la vérité, déclare avec humour, sinon ils vont vous tuer. Alors, Wilde s'attaque à la construction juridique et sociale de la famille et critique indirectement la loi et la coutume qui cherchaient à faire respecter la moralité sexuelle et à préserver le système de classe. Et dans une interview à propos de cette pièce, un journaliste comment l'injustice monstrueuse du code social de l'époque et Wilde acquiesce. C'est en effet une honte qu'il ait une loi pour les hommes et une autre pour les femmes. Ce qui m'amène à laisser, disons, le texte le plus politique de Wilde, certainement, je pourrais en parler longuement, mais je vais le faire très rapidement. Et ce qu'il disait à propos d'une loi pour les hommes, d'une loi pour les femmes, ça rappelle justement parmi les premières remarques dans cet effet « L'homme humaine sous le socialisme », selon lesquelles l'institution du mariage ne servirait à rien et cesserait d'exister dans une société égalitaire. Wilde voyait clairement le mariage, comme les autres institutions de la société capitaliste, qui avaient un effet délétère sur l'individu. Et il dit aussi « Mieux vaut un amour sans loi qu'un mariage sans amour ». Ces idées, qui sont même quelque peu scandaleuses, même aujourd'hui, étaient parfaitement en phase avec le programme d'amour libre communément mis de l'avant par les anarchistes avant l'époque de Wilde et depuis. Mais ce qu'on retient vraiment de cet essai « L'homme humain sous le socialisme », c'est l'éloge de la désobéissance que Wilde en fait sur plusieurs pages. Il s'intéresse au socialisme, mais il écrit avec la plume d'un anarchiste. Donc, la vision de Wilde, il présente un monde utopique où il n'y a pas de pauvreté, pas de faim, pas de crime, pas de prison. C'est un monde de liberté personnelle et d'égalité sociale. Et il fait l'éloge de la désobéissance de sorte à encourager l'esprit de révolte des personnes pauvres devant l'injustice de leur sort. Et Wilde considérait la rébellion contre l'autorité comme essentielle au progrès humain et au développement social. Il dit « La rébellion et la désobéissance sont des vertus primordiales. Il ne faut pas mépriser ni craindre ceux qui se rébellent. de la désobéissance comme la vertu originelle de l'homme. C'est par la désobéissance que les progrès ont été accomplis, par la désobéissance et par la rébellion. À contrario, être humble et pacifique, suivre tout bonnement les lois ne sont pas des vertus. La désobéissance et la rébellion contre l'inégalité et la tyrannie sont des vertus supérieures car il n'y a aucune noblesse dans la souffrance. C'est ce qu'il va écrire. Donc, il ne comprend pas les pauvres qui acceptent leur sort et il dira « Il est presque incroyable pour moi de voir un homme dont la vie est gâchée et rendue hideuse par de telles lois peuvent éventuellement accepter et de les maintenir. » Alors, la simple adhésion aux prescriptions du droit n'est pas un signe de vertu. Donc, un homme… Et ce qui nous amène au procès d'Oscar Wilde, là aussi, je pourrais en faire une présentation assez longue. Il y a eu trois procès, en fait, mais je vais y aller très rapidement. Le procès qui est venu, en fait, de sa rencontre avec Lord Alfred Douglas, avec lequel il y a eu une romance, ce qui a créé une querelle avec le père de Douglas, qui était le marquise de Queensberry. Et la rancune de Queensberry et l'arrogance de Wilde se sont affrontées amèrement et, bon, le résultat, c'est l'emprisonnement de Wilde pour atteinte aux mœurs grossières indécentes. Donc, le terme légal pour des actes homosexuels et la prostitution. Il a dû purger deux ans de prison et, par après, il a vécu le reste de sa vie en exil pratiquement cent vingt sous. Alors, encouragé et par son amoureux, Wilde a décidé de poursuivre Queensberry pour diffamation puisque le père le harcelait beaucoup et des accusations publiques. et donc, on accusait Wilde de poser en tant que sodomite. Mais, il va sans dire que cette poursuite en diffamation s'est complètement retournée contre lui parce que Queensberry avait embauché un détective privé et était prêt à faire présenter tout un défilé d'escrocs et des travailleurs de la rue pour attester la véracité de l'homosexualité de Wilde. Donc, Wilde a été forcé de retirer sa poursuite, ce qui était en quelque sorte une admission de l'accusation et donc, la couronne s'est dépêchée pour entamer une poursuite criminelle. Donc, le premier procès se termine par le retrait de la plainte en diffamation de Wilde, le deuxième procès n'aboutit pas à un verdict, au troisième procès, Wilde est condamné à deux ans de prison avec travaux forcés. Vous avez là, d'ailleurs, ça, c'était les articles du Code criminel en question en vertu de laquelle Wilde est accusé et ça ne concerne pas principalement l'homosexualité mais surtout la prostitution. Ici, on a le verdict qui est élu par le juge. Je ne vais pas tout le lire mais on parle quand même ici et j'espère de ceux qui s'imaginent que le juge est indifférent à la cause de la décence et de la moralité peuvent voir que cela est conforme au sens le plus absolu devant les horribles accusations portées contre vous. Je vais sauter ça. Robert Badinter, le grand juriste français, dira du procès d'Oscar Wilde qu'il s'agit d'un épisode judiciaire singulier. Cette affaire pose une interrogation majeure. Comment une justice respectueuse du droit qui rend une décision largement approuvée par la conscience collective peut-elle nous apparaître un siècle plus tard si injuste? Alors, ce qui nous amène en fait à la disons la deuxième partie mais j'arrive terminé là mais Wilde a quand même beaucoup écrit par après sur son expérience en prison. Il a écrit alors qu'il était en prison et à sa sortie de la prison aussi. Il a été très militant même à l'intérieur des premières journées de sa sortie, il écrivait des lettres dans les journaux dans le Daily Chronicle pour dénoncer les pratiques barbares qu'il avait vécues en prison. Donc, les cruautés de la vie carcérale font aussi partie du côté sombre du droit et ajoutent un caractère injuste à ce qu'a vécu Oscar Wilde ce qui représente une tragédie humaine de plus mais qui a mené à un cadeau remarquable pour le patrimoine littéraire mondial parce que la balade de Reading Jail et son texte De Profundis sont deux œuvres majeures pas seulement dans l'œuvre de Wilde mais dans la littérature anglaise de toute entière. Et ça, c'est ce qu'il a écrit en fait, c'est une langue laque qu'il a écrit alors qu'il était en prison. Voici l'extrait. Donc, les lois en vertu desquelles je suis condamné sont des lois mauvaises et injustes et le système en vertu duquel j'ai souffert est un système mauvais et injuste. Mais d'une manière ou d'une autre, je dois rendre ces deux choses justes et équitables pour moi. Et là, il décrit un peu ce qu'il a vécu en prison. Donc, des lits de planches, nourriture épugante, des tâches subalternes, le silence, la solitude, la honte. Et voici aussi la roue. Le travail forcé le plus redouté des prisonniers était de marcher la roue. Donc, la roue fonctionne comme un escalier sans fin, une marche forcée vers nulle part. Et c'était dans le cadre du système séparé, donc établi par la loi sur les prisons. La plupart des prisonniers passaient 16 heures par jour seuls dans leurs cellules et quand ils étaient ensemble, donc pendant l'exercice ou à la chapelle, toute communication, même un contact visuel était sévèrement puni. Alors, à ce point dans la présentation, vous ne devriez pas être surpris d'apprendre que Wilde s'est indigné contre chaque élément de la politique pénale victorielle. Et il a dit que la prison ne le réformerait pas, c'est lui qui la réformerait. Et donc, il a fait un peu pour les quatre ans qu'il a vécu après son emprisonnement. Il est mort très jeune, à 46 ans, mais il a beaucoup écrit et il a milité pour faire réformer le système pénitencier. Et dans son vivant, il a quand même vu un projet de loi adopté au Parlement qui allait dans ce sens, qui allait réduire la souffrance qu'on cherchait à imposer aux prisonniers. Et ici, on a, c'est une des lettres qu'il a écrite dans le journal à sa sortie de prison. Il parle de la cruauté du système, des règles strictes ou de la stupidité. Et pour nous, les juristes, il dit, là où il y a centralisation, il y a stupidité. Ce qui est inhumain dans la vie moderne, c'est l'officialité. L'autorité est aussi destructrice pour ceux qui l'exercent que pour ceux sur qui elle est exercée. La responsabilité est transférée sur les règlements disciplinaires. On suppose que parce qu'une chose est la règle, qu'elle est juste. Et une centaine d'années avant Foucault, avant Surveiller et punir, il aborde la honte associée à la punition. Donc, il dit, la société s'arroge le droit d'infliger à l'individu des peines effroyables, mais ne veut pas se rendre honte de ce qu'elle a fait. Lorsque le chantiment de l'homme est terminé, elle le laisse à lui-même. Donc, elle a honte, la société a honte de ses propres actions et fuit ceux qu'elle a punis. Dernier extrait, c'est la balade de Reddingdale dont je vous parlais. Donc, c'est son poème, certainement considéré son meilleur poème. Et c'est sa seule réalisation littéraire après sa libération. Donc, il raconte l'histoire d'un soldat anonyme qui tue sa femme et qui est condamné à être pendu. C'était une histoire vraie. Il l'a subie alors qu'il était à Reddingdale. Et donc, il suit son parcours dans ce poème qui est devenu très populaire et dans lequel il soutient que les lois sont inutiles, que la punition est pire qu'inutile et que la loi punit les meilleures personnes et épargne les vrais méchants. Donc, c'est l'opérationnalisation de la loi qui tue ce qu'il y a de meilleur chez ses victimes. Et voici quelques extraits de ce qu'il a vécu en prison. Il affame le petit enfant terrifié jusqu'à ce qu'il pleure jour et nuit, flagelle le faible, fouette l'idiot, éraille les vieillards et certains deviennent fous et tous deviennent pires et nul ne peut dire un mot. Chaque étroite cellule que nous habitons est un insecte et sans blatrine, etc. Et ici, on parle de... de conclure, s'il vous plaît, parce que le temps passe et vous pouvez garder quelques minutes pour la discussion. Merci. D'accord. Alors, je vais conclure. Vous avez ici le passage. Ceci, je le sais que toute loi que les hommes ont faite pour l'homme depuis qu'un homme le premier prie la vie de son frère. Bon, je vais, comme ça, tout de suite, sauter à ma dernière citation de lui parce qu'on fait vraiment un lien avec le thème de cette conférence, donc la face cachée du droit. Et ici, il fait un peu une mise en garde pour les juristes que nous sommes. et ça, c'est dans « Deep Profundis » dans la lettre qu'il a écrit en prison. Un homme dont le désir est d'être quelque chose de distinct de lui-même, d'être un membre du Parlement ou un avocat éminent ou un juge ou quelque chose d'aussi ennuyeux, réussit invariablement à être ce qu'il veut être. C'est sa punition. Ceux qui veulent un masque doivent le porter. Alors, c'est un point que Ward a soulevé à plusieurs reprises et avec force. L'autorité est aussi destructrice pour ceux qui l'exercent que pour ceux sur qui elle est exercée. Alors, voilà un exemple de la face cachée du droit ou la face masquée du droit et des hommes de loi. Merci de votre attention. Un immense merci, chers collègues, pour cette présentation. On aurait envie de vous écouter pendant des heures et la figure d'Oscar Wilde aurait pu figurer à l'affiche de cette conférence. Ce sera mon commentaire avant de donner la parole à celles et ceux qui ont eu le privilège de vous entendre tous les trois pour la discussion. Nous sommes peu nombreux, je pense que nous pouvons prendre la parole de façon informelle, sans lever de main effective ou virtuelle. Qui voudrait commencer ? Andreas, j'ai vu une main bouger au-dessus du niveau de la mer. Il faut vous donner la parole vous-même parce que vous êtes muet. Merci. Merci beaucoup. C'était tout très intéressant, mais il faut que je parte parce qu'il faut préparer pour mon intervention demain. les slides. Tout ce que je voulais dire, merci beaucoup pour tout ça, c'était très intéressant. Merci. Tout ce que je veux dire. Je crois que ça rejoint le sentiment général. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou des questions ? Jean ? J'aurais peut-être une idée sur Wilde. Oui. C'est vrai, là, on n'a pas eu une théorie juridique de Wilde. On a eu effectivement son expérience avec sa sensibilité et je pense qu'il a vu clair. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il arrive un peu au bout de sa vie. Je fais une position là, c'est qu'il comprend la différence entre, c'est peut-être ça la nuit de sa vie, entre le juste et la loi positive et la question du juste. C'est vrai que ça, c'est quand même un point crucial et aussi vieux que le droit, une question aussi vieille que le droit. On peut se dire que peut-être Oscar Wilde aurait dû faire du droit tout de suite parce que si c'était pour lui aussi, évidemment, on aurait perdu beaucoup en poésie et en théâtre, mais bon, il y a vraiment matière là. Il arrive sur un sujet très profond, évidemment, la loi positive telle qu'elle est formulée, comprise, ne dit pas grand-chose de ce qui doit être, en fait, ce qui est équitable de faire et ça, il l'a vécu malheureusement à ses dépenses. Et ce à quoi je répondrais tout simplement, à la seule occasion où il a fait du droit, c'est lorsqu'il a entamé cette poursuite qui a mené à sa défaite. Donc, il était très méfiant du système de juridés, c'est très méprisant envers des juristes, etc., mais il a quand même décidé de choisir cette voie de la non-violence et d'entamer une poursuite en diffamation contre la personne qui harcèlait, lui et son amoureux. Et c'est vraiment ça qui a déclenché, qui, en fait, qui lui a fait subir la force du droit et là, qu'il a ensuite pu dénoncer et devenir un martyr. Mais c'est quand même pas la seule fois. Il était méfiant du droit et je pense qu'il avait tout à fait raison parce qu'il en a beaucoup souffert. J'aurais une question ce qui va aller vers Arnaud Billon. J'ai dans ma bibliothèque un petit opuscule d'Anatole France qui s'appelle Apologie du plagiat, dans lequel il dit que finalement, dans la plus grande partie de notre histoire, les auteurs se sont copiés les uns les autres, les livres ont été copiés, circulation des idées, etc. Et il me semble qu'on est passé d'une libre circulation. Peu de gens avaient le souci de la propriété littéraire, des droits d'auteur, etc. Dans les temps passés, maintenant, on arrive à une protection assez extrême. comment est-ce qu'on peut relier cette évolution au discours et à la démarche girardienne, désir mimétique ? Parce qu'on imitait, finalement. On imitait beaucoup. Tout à fait. Mais les choses deviennent beaucoup plus claires quand on a connaissance de Gérard, parce qu'on regarde l'histoire du droit d'auteur et le droit d'auteur avant le XVIIIe siècle, c'est qu'il faut aller chercher un peu autour. Ça n'existe pas, évidemment, comme corpus disciplinaire. Donc, il faut… Mais c'est très clair. Il y a des règles qui régissent la création au Moyen-Âge, par exemple. Vous êtes avec un maître, vous êtes dans une corporation, vous faites un contrat, vous devez… Il y a aussi les représentations culturelles, évidemment, qui dit Jean-Sébastien Bach n'aurait pas voulu qu'on dise que sa musique, c'était lui qui l'avait écrit. Vous voyez, Dieu m'inspire ça et moi, je suis que l'humble un peu la main qui… Alors, en fait, les choses deviennent claires chez Girard. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tout la question de circulation versus protection. C'est simplement la création est nécessairement mimétique dans la mesure où elle n'est pas… Enfin, elle est nécessairement mimétique, la création artistique. Donc, il y a copie. Et s'il n'y a pas copie formelle, il y a tendance à l'imitation parce que nous fonctionnons comme ça, parce que nous fonctionnons par l'imitation. Donc, le droit met des mots là-dessus pour éviter ce trompant de cible. Les juristes essayent de conceptualiser, trouvent des concepts. on va voir les communs, la proposition des communs. On va dire le don, c'est Marcel Mauss, c'est bien, donc on va favoriser le don alors que l'interdiction, c'est mal. En fait, c'est autant de conceptions erronées selon moi, tant qu'on n'a pas compris simplement qu'il ne faut pas s'étonner que, un, la création soit mimétique et, deux, elle soit donc tendanciellement violente, qu'elle mène à de la violence sociale indirectement mais nécessairement. Et simplement, comment capturer ça avec du langage juridique ? Ce n'est pas possible. Donc, moi, je ne vois pas, je ne pense pas qu'il y ait certainement des mouvements de balancier mais à l'intérieur de catégories théoriques. Du coup, ce qui reste, au fond, constamment, c'est la nécessité de la pacification et simplement, nous trouvons des concepts philosophiques plus ou moins pertinents qui s'éloignent plus ou moins du chêne mimétique. Et puis, ils sont, voilà, c'est à peu près l'idée que j'ai à se proposer. Merci. Qui souhaite prendre la parole après ces présentations toutes les trois magistrales ? Est-ce qu'on parle d'imitation ? J'ai envie de revenir peut-être à ce que je disais. J'aurais une réflexion à propos de... Mais... Oui, une réflexion à propos de la question de Girard qui m'intéressait beaucoup et que j'ai trouvé assez compatible à mon discours dans une certaine façon. Mais... mais à propos de ça, je me demanderais à Billon mais la question de la pacification à travers la loi. et... dans un point de vue... J'ai réfléchi à ces propos parce que la pacification à travers la loi, on peut la retrouver en psychanalyse dans deux façons, je dirais. dans mon modèle. OK. À travers la sublimation entre guillemets et la reconnaissance à travers la loi symbolique et la loi sociale et la résolution des conflits mais aussi à travers la décharge de l'action violente à travers les sacrifices. OK. À travers le bouc émissaire. Il y a deux façons de trouver une pacification. D'accord ? Et... Donc, je voudrais un peu réfléchir sur ça. Oui. Oui. Moi, ce que ça m'inspire simplement, c'est que ce que je vois, le juriste, le législateur se saisit des concepts philosophiques du moment. Voilà. Autant des Lumières, il va faire un droit d'auteur des Lumières. Voilà. Et là, on arrive dans des temps technologiques et le droit d'auteur va, la Côte Directive Européenne va évoluer dans un droit d'auteur, enfin, dans un droit, disons, très informé de la pensée informatique. Voilà. Avec, on va chercher des règles de droit très calculables, etc. Donc, le législateur se saisit des concepts du moment. Mais comment la pacification opère-t-elle ? Il faut, dans ce que j'ai trouvé, il faut toujours masquer, pouvoir faire perdurer les sacrifices, enfin, il faut désigner arbitrairement un objet de rivalité, c'est très important, pour cacher le sacrifice, en fait, éclairer, mettre, toute la lumière soit projetée sur un objet acceptable culturellement. Donc, chez les romantiques, ça va être, voilà, l'œuvre en tant que production du génie intérieur au XXe siècle, voilà, on va beaucoup plus s'inscrire de la création informée de la sociologie, etc. Mais ce qui compte, c'est de tracer arbitrairement les catégories intellectuelles pour cacher, pour, du coup, assombrir ce qu'il y a autour. C'est le fait, simplement, que l'enjeu de la création et de la réagation, dans ce que je comprends, il est simplement moral et personnel. C'est-à-dire, je dois, dans un examen de conscience, me demander si c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de prendre l'autre pour modèle et me laisser fasciner et, du coup, entrer dans une sorte de spirale malsaine de fascination dans laquelle je ne vais pas forcément me battre avec mon rival, mais c'est la propension, le libre cours au désir mimétique qui fait que je suis dans une posture, simplement, qui renforce ces cycles sociaux et qui, à la fin, ont besoin de camoufler des sacrifices de boucs émissaires, de monétiser la violence. Donc, on reconnaît, pour moi, la pacification avec l'argent. Où va l'argent ? Parce que l'argent, c'est la monétisation de la violence. Quand je distribue de l'argent, j'alimente ce système et à travers les concepts, parce qu'il faut regarder ce qui n'est pas dans le champ du concept. et quand on a ces deux choses-là, je trouve qu'on voit assez bien comment le droit fait œuvre de pacification temporaire. Et en face de ça, nous avons les idées libertaires d'Oscar Wilde qui rejette le droit, les juristes, en disant ça fait du mal à tout le monde. On comprend qu'il ne sait dans ce sens-là, il a raison. Il trouve que ça ne parle pas de la justice. Effectivement, tant qu'on n'est pas en train de chercher les régularités naturelles, ce que les classiques, chez Thomas Daquin, appelaient les lois naturelles, c'est-à-dire l'ordre spontané des choses, tant qu'on n'a aucune information de ça, en particulier comment ça fonctionne une création artistique, tant qu'on n'est pas informé de ça, on va tirer au hasard. Et Wilde a raison de dire que c'est injuste. Oui, ce n'est pas juste parce que ce n'est pas aligné sur une normativité naturelle, une normativité rationnelle, disons. En dehors, on est dans des idéologies plus ou moins bien, plus ou moins d'ailleurs, qui sont notre culture, qui sont toujours intéressantes, qui nous emmènent quelque part. Voilà un petit peu. Alors, est-ce qu'on va faire d'Oscar Wilde un apôtre du droit naturel, Yves Cogan ? C'est inattendu, mais c'est pas vrai. Tournez-les. Le droit naturel classique, pas du droit, juste, enfin, voilà, aveuglé par le droit naturel moderne, il n'a pas vu le droit naturel classique parce qu'aussi, il aurait dû faire lire peut-être les auteurs du Moyen-Âge. Moi, quand je lis les Crits, les Critical Legal Scholars et qui disent que c'est tout le système qu'on doit changer, je vois quand même chez Wilde des débuts d'une pensée critique qui l'a inspiré. Lui, c'était contre la société victorienne, bien sûr, mais plus tard, on parlera plus directement du capitalisme, un peu moins de l'Église. D'ailleurs, mon dernier article pour faire en venir à la pertinence de Wilde aujourd'hui. L'âme humaine sous le socialisme se lit comme si ça avait été écrit hier et il parle, et là-dessus, je parle d'un droit du travail repensé parce qu'il parle de cette obligation de devoir travailler, d'être l'esclave, d'avoir aucun temps libre. Lui, il voulait que les gens, vous parliez de, comme chez les Grecs, passent du temps les arts, le bien-être, le loisir, la musique. Et donc, je fais le lien entre le revenu universel d'existence, donc le revenu de base, dont on parle beaucoup dernièrement, notamment en réponse à la pandémie. Certains États le considèrent sérieusement, ce qui était inimaginable il y a même une vingtaine d'années. C'était des idées radicales. Mais Wilde, on parle. Wilde nous dit « L'État, son seul rôle serait de pourvoir aux besoins essentiels des humains, parce que les humains, tout ce qu'ils devraient faire, ce n'est pas travailler, mais de se concentrer sur faire le beau, faire ce qui est beau, de créer. Alors, pour moi, je vois chez Wilde une pertinence contemporaine tout à fait. Moi, je suis convaincu. ça rejoint le beau et le bien, cet alignement, et aussi l'équité au sens de donner à chacun selon son dû. C'est véritablement des idées classiques et qui ont une grande résonance aujourd'hui. Yves Gauguin nous a fait une recommandation de lecture, peut-être Dario et puis Arnaud, si vous pouviez nous recommander une lecture éclairante sur ces sujets qui vous fascinent et avec lesquels vous nous avez passionnés. Dario ou Arnaud ? Dario, allez-y. Oui, quant avec ça de Lacan, je dirais à propos de ce que je parlais aujourd'hui, mais il y a beaucoup de références que j'ai fait. Mais oui, quand avec ça de Lacan, je dirais dans ces moments. Merci. Arnaud Billon. Oui, je vais citer deux extrêmes. Le modeste article que j'écris à la revue Jean Moulin sur justement où j'explicite un peu plus l'éclairage mimétique du droit d'auteur positif parce que ça intéresse. Et puis la somme théologique de Thomas d'Aquin qui prend du coup un peu plus de temps à lire, mais évidemment qui est probablement un des sommets de la pensée et étonnamment qui s'avère utile aujourd'hui. Merci. Est-ce que quelqu'un encore une question, un commentaire? Franchement, ça me fait de la peine de mettre fin à une conversation aussi riche. Oscar Wilde, j'ai trouvé sa figure toujours très intéressante et j'ai soucié la figure d'Oscar Wilde à deux auteurs italiens qui je pense peuvent intéresser à Guggen. La première c'est Pasolini et la deuxième Carmel O'Bene. Je pense que ça vous intéresse beaucoup. Ils sont très semblables avec comme personnalité avec Oscar Wilde et aussi comme thème qui sont les deux des auteurs des comédies, des auteurs des tragédies, des auteurs des nouvelles. Oui, très intéressant comme figure. Merci. Pour conclure, je pourrais demander à une des dames ici présentes de nous chanter l'air de Carmen « L'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais jamais connu de loi » pour faire écho à ce que nous avons lu sur les diapositives de Dive. Merci, merci vraiment à vous trois pour ces pensées. Vous nous avez donné beaucoup, beaucoup à réfléchir, à penser. Nous avons envie de lire vos travaux. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette séance et puis bonne continuation pendant les deux journées de colloque qui nous restent. Un immense merci et à bientôt en personne, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada